L'implication diplomatique de la France dans la crise ukrainienne revêt plusieurs aspects de désaccords entre l'Union Européenne et la Fédération de Russie. Le déploiement des troupes militaires de l'OTAN aux frontières de la Russie cache en effet la volonté du monde occidental de mettre un terme à la politique africaine du président Vladimir Poutine. La crise ukrainienne s'avère un prétexte, une clause d'entente entre Macron et le président Vladimir Poutine. Notamment sur la question de la présence militaire russe en Afrique, dans les anciennes colonies françaises, cas de la Centrafrique et du Mali. La France essaie de mettre la pression sur la Russie pour retirer ses troupes en Afrique. Voilà l'enjeu qui a emmené le président Emmanuel Macron au Kremlin. La France continue de traiter les pays africains comme un véritable levier d'approvisionnement et des ressources naturelles qu'elle achète à vil prix, via sa monnaie néocoloniale, le franc CFA. La prise de position de la Russie dans la lutte contre le terrorisme au Mali et en Centrafrique a mis à mal et a révélé les faiblesses de la diplomatie française sur le continent africain. Macron continue de penser que l'Afrique est un éternel comptoir d'esclaves où il peut négocier avec la Russie sur le partage des richesses de son sous-sol. La France, empêtrée dans une crise financière, économique et sociale, tente s'en va pour spolier les richesses de ses anciennes colonies sous la bannière de la lutte contre le terrorisme et cette fois-ci en emportant avec elle toute l'Union Européenne. Une présence militaire qui, sa couture, a une posture de récolonisation de l'Afrique par les armées occidentales. Cette attitude a été décriée par le ministère des Affaires étrangères via Sergué Larouf lors d'une réunion formelle avec les autorités maliennes. La France doit avoir le courage d'imaginer un modèle de développement sans le concours du pillage des matières premières de ses anciennes colonies. Et vous qui nous écoutez, dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada